Générique Les locations de courte durée en Ile-de-France ont la cote. Pourtant, la mairie de Paris chercherait à les interdire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir notre invité du jour en duplex. Il s'agit de Fabrice Petit, délégué départemental de la FNAIM. Monsieur Petit, bonjour. Alors, première question toute simple. On vient de voir, nous, un reportage sur les locations à courte durée. Alors, à qui s'adresse-t-elle et surtout pour combien de temps ? Alors, les locations meublées temporaires sur Paris s'adressent à des locataires qui ont besoin d'appartements pour des durées forcément temporaires, donc des durées courtes qui peuvent aller d'une semaine généralement à un an. Les raisons pour lesquelles ces locataires louent ces appartements sont très variables. Ça va du touriste, qui représente aujourd'hui 4% du taux d'occupation de ces appartements, à l'étudiant qui va venir 2, 3 mois, 1, 2, 3 mois à Paris. Donc, ça peut être des étudiants de Sciences Po, de la Sorbonne, des écoles qui sont liées à la Chambre de Commerce et à l'Université de Paris, et d'énormément d'écoles et d'universités sur Paris. Et ensuite, on a également des professionnels, donc qui sont généralement envoyés par des entreprises et qui ont des besoins de logement pour des périodes de 1, 2, 3 mois. Ça touche également des Parisiens qui peuvent être en difficulté, par exemple un couple qui est amené à se séparer, il peut y avoir une des personnes du couple qui va souhaiter un appartement pendant 2, 3 mois, le temps de se retourner. Ça va toucher également des provinciaux qui vont, par exemple, décrocher un contrat à durée indéterminée sur Paris. Et durant la période d'essai, ils ne vont pas vouloir prendre une résidence principale tout de suite, ils vont vouloir un logement pendant 2, 3 mois, le temps de leur période d'essai, et d'être sûrs de pouvoir vraiment s'installer à Paris. – Alors, on le sait, la mairie de Paris tente d'instaurer l'interdiction de ces locations à courte durée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Alors, on trouve la position de la mairie très dure et surtout, c'est une position qui va casser un marché qui est indispensable à Paris. C'est-à-dire qu'on répond à une vraie demande, on est une vraie variable d'ajustement pour un grand nombre de personnes qui ont besoin de venir s'installer à Paris. Et la position de la mairie aujourd'hui est très dangereuse car elle va détruire ces logements qui sont destinés à des personnes qui ont vraiment besoin de ces logements. – Alors, il y a de nombreuses réactions, on en parlera peut-être un petit peu après, mais tout de suite, Jean-Yves Manot, adjoint au maire au logement, qui stipule que les locations à courte durée font gonfler le prix de l'achat comme de la vente. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? – Aujourd'hui, la location meublée temporaire ne fait pas gonfler les prix à Paris. Pour la simple et bonne raison qu'il existe aujourd'hui 20 000 logements temporaires à Paris et que cela ne représente que 1,5% du parc des appartements parisiens. Donc c'est une goutte d'eau aujourd'hui sur le parc des appartements parisiens et ça ne peut pas être la cause de la flambée des prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le fait que c'est juste des compléments de revenus. Aujourd'hui, la location meublée temporaire à Paris fait vivre 2 000 personnes. Donc il y a 2 000 emplois à temps plein qui vivent grâce à la location meublée temporaire à Paris. Sur la question de savoir si ça enlève du logement aux parisiens, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les locations meublées ne retirent pas de logement aux parisiens car dans la plupart des cas, ces logements sont occupés une partie de l'année par leur propriétaire. Donc c'est soit la résidence principale du propriétaire, soit la résidence secondaire du propriétaire, soit le propriétaire a besoin de récupérer son appartement à court terme pour loger un membre de sa famille, un enfant étudiant. Il y a énormément de cas où il a besoin de récupérer son appartement à court terme. Donc de toute façon, c'est des appartements qui ne reviendraient pas sur le parc de logements traditionnels dans les deux tiers des cas. Donc c'est-à-dire qu'il resterait au mieux 6 000 logements qui reviendraient sur le parc des logements traditionnels. Est-ce que ça signifie finalement que la mairie de Paris se trompe de cible ? Voilà, complètement. Aujourd'hui, la mairie se trompe de cible en essayant de détruire la location meublée temporaire à Paris car la plupart de ces logements viennent soit des logements vacants, soit des logements résidences secondaires à Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Paris, il existe en tout 200 000 logements qui sont soit des logements vacants, soit des résidences secondaires. Or, en disant, la mairie n'a jamais réussi à faire revenir ses logements dans le parc de logements traditionnels pour les parisiens. Alors que pour les professionnels de la location meublée, ces appartements soit vacants, soit en résidence secondaire, c'est un véritable vivier d'appartement qui peut être utilisé pour apporter une solution de logement, soit des étudiants pour des durées de 2-3 mois, soit des professionnels pour des multiples durées, soit des touristes. Justement, alors, quelles solutions vous avez pour faire face ? Est-ce que vous allez arrêter vos ventes ? Alors, aujourd'hui, déjà au sein de l'AFNAIM, on fait appel au gouvernement, on demande au gouvernement de clarifier la loi, parce qu'on ne peut pas détruire du logement, même si c'est du logement temporaire, on ne peut pas se permettre, ça répond à une vraie demande qui est indispensable, donc il faut absolument, aujourd'hui, agir. Donc, on souhaite rencontrer la mairie, avoir un vrai dialogue avec elle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun dialogue qui s'est instauré avec la mairie sur le sujet. Donc, on a un certain nombre de solutions qu'on est prêts à amener, et on attend une écoute de la mairie. Et puis, enfin, une dernière réaction, peut-être plus de votre côté, le président de l'AFNAIM Île-de-France, Gilles Ricourt de Bourgie, qui, lui, demande d'arrêter toutes les poursuites. Alors, j'imagine que vous vous associez, aujourd'hui, à cette déclaration ? On s'associe, l'ensemble des professionnels de la location meublée s'associe complètement au discours de Gilles Ricourt de Bourgie. Surtout qu'on est dans une situation où la mairie dit ne s'attaquer qu'à des locations très court terme, à la semaine ou à la nuitée. Or, aujourd'hui, on a plusieurs propriétaires qui louent des appartements sur des longues périodes, des périodes de plusieurs mois, et qui reçoivent un courrier de la mairie leur demandant de cesser. Sur le simple prétexte que ce n'est pas la résidence principale du locataire. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Petit, d'avoir été en duplex avec moi. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental de l'AFNAIM. À très bientôt. Merci et au revoir, Alexandra.